notre huitième et dernière séance donc ne venez pas dans quinze jours ou longtemps semaine il n'y aura pas de séance c'est fini ça reprendra probablement au mois de comme d'habitude au mois d'octobre novembre c'est toujours suspendu au fait d'obtenir un amphithéâtre enfin bon je commence à être un peu rodé à cet exercice là donc je suis pas je suis plutôt optimiste sur ça donc nous avons nous sommes toujours dans le séminaire le mois dans la théorie de freud et la théorie de la psychanalyse livre 2 on est toujours là dedans et là on est dans le chapitre 22 qui s'appelle où est la parole où est le langage alors on dit à chaque fois que c'est un chapitre difficile mais c'est vrai il est quand même d'ailleurs lacan lui-même le dit à la fin du chapitre là il dit j'ai pas dit à la fin du chapitre il termine son séminaire en disant restons là c'est un peu rude aujourd'hui c'est un peu rude aujourd'hui c'est vrai que c'était rude parce que alors il avait décidé cette fois de laisser la parole à l'auditoire et en disant je voudrais savoir un peu vous en êtes et vous souvenez que dans le séminaire précédent ou l'avant précédent il avait dit je voudrais que vous me disiez où j'en suis moi vous vous rappelez de ça il avait posé la question il pourrait que vous envoyez des questions pour savoir où j'en suis et ben là c'est l'inverse il va savoir où les gens en sont alors en même temps il n'est pas tout à fait déçu du voyage parce que il est un peu bombardé il est bombardé à boulet rouge sur tout un tas de questions alors j'y défends bien parce que là il avait quand même une dialectique assez aisée qu'on connaît mais c'est quand même rude au sens où le chapitre est quand même complexe et rude au sens où il a il a morflé un peu quoi là cette fois là mais c'est bien c'est pas que mal comme ça et alors il dit aux gens ben je voudrais bien que le plus grand nombre d'entre vous me posent des questions alors puis ça y va il y a un peu roulant de questions quasi ininterrompues sur la question du langage de la parole alors dans ce lors de ce séminaire vous avez tout remarqué qu'il y a un nom impressionnant de gens puissants je dirais intellectuellement puissant au connu c'est très impressionnant le parterre qui est présent ce jour-là comme on dit il y a du beau monde c'est dingue il y a notamment un type dont je vous parle comme ça parce que c'est quand même quelqu'un de très prestigieux qui est connu internationalement pas de nous mais des mathématiciens qui s'appelle Jacques Rigué il est là Jacques Rigué et c'est un personnage très important Jacques Rigué alors qu'il était un peu plus jeune que Lacan et qui est mort assez longtemps après Lacan et qui était un mathématicien de très très haut niveau qui a beaucoup travaillé sur les combinatoires sur la théorie des ensembles etc. et qui est un peu un des paires de la programmation informatique quand même c'est un des paires internationalement reconnus comme paires de la programmation informatique c'est pas n'importe qui Rigué et c'était le mathématicien de Lacan ça a été le mathématicien de Lacan de 1953 à 1958 alors pourquoi ça s'est arrêté en 1958 ? ben simplement parce que Rigué s'était remarqué par IBM il a été rapté par IBM et qu'il l'a embarqué vers les laboratoires suisses d'IBM où il a bossé pour faire des programmes informatiques etc. pour mettre tout ça au point ce qu'on fait aujourd'hui quand même on le doit un peu arriver et donc il intervient d'ailleurs dans le séminaire il intervient dans ce chapitre là à un moment donné vous verrez il fait une petite démonstration à la fois simple et sophistiquée très rigoureuse vraiment on sent que c'est un mathématicien il espère pas dans... ça va pas dans tous les sens c'est extrêmement carré et d'ailleurs Lacan n'objecte rien parce qu'il rapproche de Rigué mais pendant tous les séminaires ces quatre années où il a été présent très souvent Lacan quand Lacan faisait des petits développements mathématiques qu'il appelait ses mathèmes il se tournait vers Rigué il disait monsieur Rigué est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? voilà, très très souvent on voit ça dans les premiers séminaires et Rigué répondait à la peur du temps oui je suis d'accord c'est correct donc c'est un monsieur qui était très humble, très modeste qui la ramenait pas et qui... qui a fait beaucoup de vidéos on le voit beaucoup en vidéo si vous allez sur Youtube vous pouvez voir beaucoup de vidéos de Rigué et notamment... alors il y a des vidéos auxquelles on comprend absolument rien parce qu'il fait des conférences sur les ensembles etc. c'est invincible moi j'ai pas compris un mot et ça c'est pas grave mais il y a une des vidéos où il est interviewé par un autre mathématicien un jeune mathématicien qui l'interview et là on comprend sa démarche il explique sa démarche avec des mots simples enfin pas de tout mais c'est quand même relativement simple et c'est agréable à écouter on voit qu'il est déjà assez malade ça doit être la fin de sa vie et il est affalé un peu dans un sofa et puis il est très essoufflé mais ce qu'il dit c'est assez lumineux quoi mais il a des petites pertes de mémoire parce que de temps en temps il sort un papier pour ça parce qu'il ne se rappelle plus les dates parce que le monsieur lui demande c'est en quelle année que vous avez trouvé telle chose en mathématiques etc. et donc il sort des petits papiers il a du mal à rechercher ah oui c'était en 1940 vous voyez vous et puis voilà il s'y retrouve comme ça donc c'est un personnage assez admirable et qui était passionné par la psychanalyse mais aussi la philosophie c'est-à-dire qu'il avait un niveau qui était extrêmement élevé et rigué donc il y avait des gens comme ça qui avaient une culture une panculture on pourrait dire étonnante quoi étonnante une puissance remarquable et lui en plus était doté d'une modestie plus particulière il ne se met jamais en avant là il intervient une fois mais c'est tout encore plus de manière très limpide c'est pas le seul parce que dans le territoire il y a Riguet il y a Jacques Riguet mais il y a aussi Granoff qui est là Granoff alors Granoff c'était un c'était un eh bien un ukrainien voyez vous il était né à Odessa Odessa qui est une ville très menacée aujourd'hui malheureusement qui est une ville portuaire qui est sur le bord de la mer noire au sud de l'Ukraine Odessa qui n'est pas encore détruite par Poutine mais malheureusement ça ne saurait tarder je crois malheureusement et donc il est originaire d'Odessa parce que ses parents avaient immigré de Russie après la révolution russe de 1917 en 1919 ils sont arrivés ils sont partis ils sont partis même en Ukraine puis après ils sont partis il est venu en France Granoff enfin sa famille sa famille quoi et c'était un donc Granoff était médecin il était psychiatre et il avait aussi un très haut niveau en philosophie etc c'était un monsieur aussi extrêmement cultivé quand même et il intervient aussi dans ce séminaire là alors vous avez Octave Mannoni qui est là aussi mais Octave Mannoni on en a déjà parlé c'était un philosophe Octave Mannoni il est haut niveau aussi on en a parlé déjà donc je ne vais pas revenir sur sa présence il y avait qui d'autre encore ? il y avait beaucoup de monde il y avait donc Jacques Riguet Olivier Garnoff il y avait Jean Laplanche Jean Laplanche Jean Laplanche c'est pas le premier venu non plus parce que alors lui question d'être par des diplômes c'est hallucinant Jean Laplanche c'est hallucinant il avait je vais vous dire il a fait l'école normale supérieure déjà pour commencer ce qui est pas évident après il a été il a été diplômé de Harvard je ne sais plus quoi docteur à Harvard je ne sais plus quoi carrément après il a fait un doctorat en lettres classiques carrément après il a fait une agrégation de philosophie enfin non je ne sais plus la cour est pleine c'est complètement dingue Pierre Blanche c'était un monsieur il lui manquait un seul truc il n'était pas médecin mais bon à part ça il avait tout pratiquement tous les diplômes qu'on peut avoir les plus hauts diplômes possibles il est là aussi Jean Laplanche et Jean Laplanche avec son copain Jean-Bertrand Contalis ils sont très connus parce qu'ils ont pondu un dictionnaire de la petite analyse sur les termes freudiens notamment essentiellement qui est très très connu qui s'est vendu comme des petits pains et qui se vend encore beaucoup d'ailleurs et même de manière internationale c'est vraiment un dictionnaire qui fait référence tout ce qui est des termes freudiens pas des termes lacanien en fait dans ce dictionnaire là en ce qui concerne Lacan il n'y a que le stade du miroir qui est explicité par Laplanche et Contalis mais c'est tout mais pour le reste c'est des termes freudiens mais c'est un très bon dictionnaire il est excellent je ne dis pas qu'il suffit à tout comprendre de Freud mais il est quand même bien fait limpide c'est sérieux c'est costaud voilà et donc il y a son collègue Jean-Bertrand Contalis et c'était des bourguignons tous les deux hein des bourguignons de la région de Beaume vous savez là il y a des bons vins et ils étaient eux même péticulteurs ils avaient des vignes ils étaient très calés en vin etc. ils avaient des très beaux domaines tous les deux ils avaient pas mal d'argent quand même et Jean-Bertrand Contalis était aussi un philosophe agrégé aussi qui lui suit très et c'était un il a dirigé le comité de lecture de Gallimard pendant très longtemps Jean-Bertrand Contalis donc il y avait tous ces gens là je ne sais pas s'il y en avait d'autres encore Serge Leclerc pardon Serge Leclerc oui Serge Leclerc absolument Serge Leclerc était là alors Serge Leclerc c'était un médecin qui est mort dans les années 2010 par là en gros 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 non non je dis une erreur il est mort en 1994 1994 et Serge Leclerc c'était un médecin donc qui a écrit des bouquins qui ont été aussi très très lus à une certaine époque je ne sais pas s'ils ont encore lu beaucoup maintenant c'est pas certain mais à une époque il y avait un livre qui s'appelait On tue un enfant qui était relié à l'histoire de Freud on bat un enfant vous savez on bat un enfant parce que Freud était parti de cette idée il disait que quand les enfants se plaignaient d'être battus ou maltraités dans la cour de l'école c'était souvent que eux maltraitaient d'autres enfants alors il disait pas que c'était une loi générale bien entendu mais il disait que souvent c'était une espèce de discours inversé des enfants et donc Serge Leclerc avait écrit un truc là-dessus qui s'appelait On tue un enfant qui est un livre que je vous recommande d'ailleurs c'est un livre encore très actuel c'est pas du coup dépassé il avait un autre écrit un autre livre qui avait beaucoup de succès aussi qui s'appelait psychanalysé et un troisième qui s'appelait démasquer le réel voilà les trois oeuvres majeures de Serge Leclerc qui était aussi un personnage important pour et télévision et télévision tout à fait oui tout à fait il a fait de la télévision c'était une espèce de télé-réalité psychanalytique assez curieuse d'ailleurs il a été beaucoup critiqué pour ça d'ailleurs il s'en est pris plein la gueule pour avoir fait ça à une époque Serge Leclerc et c'était un... alors que Granoff, Leclerc tous ces gens-là avaient été analysés par Lacan mais ils ont fait scission avec Lacan dans les années 63-64 par là ils se sont barrés il y a eu des maisententes et puis Lacan avait peut-être une pression trop forte sur eux ils voulaient s'en dégager peut-être aussi et ils ont fondé leur propre école alors que Lacan lui a fondé plus tard son école de la cause fraudienne et Lacan Granoff plus Leclerc plus François Perrier François Perrier c'était un autre psychanalyste il n'est pas là il n'est pas présent mais c'était un autre psychanalyste de la même trompe que ces deux Granoff, Leclerc et Perrier on appelait ça la Troïka à l'époque c'est la Troïka ces trois là parce qu'ils étaient souvent ensemble etc et puis il y a un prêtre jésuite qui est là aussi et qui a participé très longtemps au séminaire de Lacan qui s'appelait le père Louis Bernaert 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 c'est-à-dire B-E-I-R-N-A-E-R-T enfin vous l'avez dans votre bouquin qui est né en 1906 et mort en 1985 c'était un prêtre jésuite qui avait été résistant et qui avait découvert la psychanalyse en rencontrant François Deulto il était ami avec François Deulto et c'est comme ça qu'il a découvert la psychanalyse et qu'il est venu au séminaire de Lacan parce que Deulto venait aussi au séminaire de Lacan là elle n'est pas présente mais elle y venait très souvent alors comme il s'intéressait beaucoup à la psychanalyse il a été au début très critiqué par le enfin très surveillé par le Vatican et puis après il s'est arrangé voilà il a écrit des bouquins sur le lien entre la foi, la chrétienté, la psychanalyse etc. des choses qui sont intéressantes sur Bernaert et il intervient envers après-heure pourquoi ? il intervient dans le séminaire et il avait un lien très fort avec Lacan donc voilà, pour citer le parterre un peu plus luxueux quand même un parterre un peu brillant c'est pas simple de s'exprimer devant des gens de cette trempe-là et d'ailleurs Lacan en fait un peu les frais dans ce chapitre-là parce qu'il est un peu malmené quand même il en laisse la parole mais c'est pas évident, évident quoi alors ça commence comme ça c'est Granoff qui intervient le premier le docteur Granoff qui dit le repère symbolique serait l'îlot alors il emploi ce terme qui n'est pas approprié c'est pas grave serait l'îlot à partir duquel tout le message peut être déchiffré alors on peut pas dire ça parce que le registre symbolique vous savez, j'en ai parlé déjà que Lacan écrit A le grand autre, l'autre le registre symbolique n'est pas un îlot c'est un ensemble indéfini c'est un ensemble indéfini donc c'est pas un îlot justement c'est le contraire d'un îlot un îlot c'est borné c'est limité et là donc mais c'est normal parce que là ils sont en train de s'essayer à définir ce que c'est la parole et le langage dans l'acception j'ai dit pas d'acceptation là on m'a fait remarquer l'autre jour à juste le titre que j'ai dit acceptation au lieu d'acception et raré ou malmès et donc dans l'acception freudienne et bien c'est différent quoi voilà donc alors c'est pas un îlot mais au sens où c'est où c'est pas un où le symbolique est un truc indéfini et il y a Oktar Manoli qui intervient à ce moment là aussi après juste après Grenoble et qui dit dans le langage il n'y a pas de moi il n'y a pas de moi il dit ça dans le langage il n'y a pas de moi alors Lacan ne répond pas vraiment il répond simplement vous êtes sûr de ça vous êtes sûr de ça ce qu'il sous-entend c'est pas vrai mais bon on verra tout à l'heure pourquoi Lacan lui dit vous êtes sûr de ça il n'y a pas de moi et puis Oktar Manoli raconte une blague une petite blague assez sophistiquée dont il dit qu'elle est très connue etc ce qui n'est pas exact moi je ne la connaissais pas je ne sais pas si vous la connaissiez vous la blague du faux candidat au bac je ne l'avais jamais entendue alors elle se raconte comme ceci je ne l'ai pas copié en entier mais il y a un faux candidat qui se présente au bac donc il ne se présente pas comme tel évidemment mais il sait lui qu'il est faux candidat et l'examinateur lui montre une copie intitulée lettre à Sénèque il y a une copie il y en a qui dessus lettre à Sénèque et le faux candidat il se dévoile comme faux candidat puisqu'il répond mais est-ce que je suis un type à écrire à Sénèque donc évidemment il est démasqué par sa réponse est-ce que je suis un type à écrire à Sénèque ? alors Lacan fait une remarque assez particulière à ce sujet là il dit quand on nous montre une lettre à Sénèque c'est naturellement vous quand on vous montre pardon une lettre à Sénèque c'est naturellement vous qui l'avez écrite quoi oui ça va de son parce que si vous montrez si on vous montre une lettre c'est supposé être votre copie à vous ce qu'on vous montre hein on vous montre une copie c'est supposé être la votre donc s'il a marqué la lettre à Sénèque ça veut dire que c'est vous qui l'avez écrite c'est pas pas une lettre ça peut pas être la lettre de quelqu'un qui aurait écrit à Sénèque quand on vous montrait ça n'aurait aucun intérêt qu'est-ce que vous en feriez ? donc effectivement Lacan a raison c'est naturellement vous il l'avait écrite quoi et Lacan poursuit sa démonstration par rapport à cette petite par rapport à cette petite apologue cette petite farce là du faux candidat en disant nous prenons notre place tout de suite dans le jeu des diverses intersubjectivités nous serons à notre place n'importe où le jeu des intersubjectivités intersubjectivités voilà oui effectivement dans l'histoire du faux candidat et du vrai candidat déjà l'intersubjectivité elle est faussée du fait que l'examinateur ne sait pas a priori qu'est-ce que c'est un faux candidat donc l'intersubjectivité elle est déjà pervertie l'intersubjectivité et donc elle n'a pas sa place dans quelque chose de de cerné si vous voulez de fini elle n'a pas sa place dans un pardon qu'est-ce que tu crois qu'il veut dire par là que dès qu'on lit un livre il dit en fait vous l'avez écrit oui alors c'est tu fais une remarque très subtile ce n'est pas une taux ce n'est pas une taux oui c'est tu fais la remarque très juste parce que je ne l'ai pas dit mais j'allais le dire il y avait deux exceptions possibles par rapport à ce que dit Lacan c'est à savoir quand on pose sa copie forcément c'est nous qui l'avons écrit nécessairement mais ce que tu dis est tout à fait juste aussi à partir du moment où il y a quelque chose qui appartient au langage et à l'écriture et bien c'est quelque chose qui est de tous les temps et de toutes les écritures qui appartient à l'univers symbolique et donc de toute façon il appartient à notre propre écriture c'est ça que tu veux dire ? oui c'est ça au sens où quelqu'un a dit que aucun livre n'a été vraiment écrit encore voilà c'est ça tant qu'il n'aura pas été lu jusqu'au dernier des autres voilà oui tout à fait c'est ça et que toute création littéraire elle est la rencontre de celui, le sujet qui écrit mais aussi le sujet qui lit et donc il y a une espèce de co-création oui 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 il a parlé d'énormes qu'on est lecteurs tout à fait du fait qu'il y a quelque chose qui est commun au lecteur et à celui qui écrit et c'est ça précisément oui les pompiers voulent les livres pardon ah et même 451 ça veut pas durer, les pompiers voulent les livres oui et il y a toute une communauté qui se forme et qui apprennent les livres par cœur et deviennent des autres livres ah oui d'accord ok ben c'est ça parce qu'il y a un tel qui est le rouge et le noir et un tel qui est l'écriture oui oui ben oui c'est tout à fait ça oui c'est tout à fait ça et c'est tout à fait ça parce que toute forme de littérature s'inscrivait nécessairement dans l'autre puisque dans l'autre tous les symboles sont ils sont si on les mettait comme ça à moins l'infini à plus l'infini tous les symboles ils sont donc tous les livres ils sont toutes les écritures ils sont donc la rencontre un lecteur et un écrivain effectivement c'est une rencontre je dirais attendue déjà quasiment pré-méditée ou pré-existante du fait de cet ordre symbolique et ça revient un peu à ce que tu dis c'est une remarque qui est tout à fait pertinente parce que la réponse de Lacan c'est vrai qu'elle est un peu énigmatique quand on vous montre une lettre à SEDEC c'est naturellement vous qui l'avez écrite lui il dit ça comme espèce d'évidence mais Lacan mais c'est pas une évidence il faut faire effectivement la remarque que tu viens de faire ce qui est tout à fait pertinente alors oui moi j'avais écrit ça j'avais écrit ça comme petite note pour moi même j'avais dit dès lors que le déchiffrement écrit est décrypté son écriture devient la notion elle devient la nôtre dans le symbolique notre moi y est donc impliqué tout de suite voilà c'est ça notre moi y est impliqué de manière nécessaire et impossible à contourner quoi et d'ailleurs que l'on soit vivant au mort c'est pareil alors il y a Serge Leclerc qui intervient là le docteur Leclerc qui dit le langage a une fonction de communication et la parole a une fonction de fondation, de révélation alors c'est pas exact non plus là mais c'est normal il s'essaye là parce qu'il voit pas très bien où Lacan peut en venir avec la différence entre langage et parole ils ont du mal à saisir ça et c'est normal, c'est pas évident nous ça nous paraît à peu près évident maintenant mais à l'époque bonjour hein c'était Val Lucien quoi il initiait ces formules là ces concepts là c'était au tout début hein dans le livre 2 c'était pas dans le livre 1 donc le langage a une fonction de communication ben non parce que pas vraiment parce que le langage c'est ça le langage c'est ça si vous voulez c'est l'ordre symbolique c'est l'ensemble des symboles alors on peut dire qu'il y a une fonction de communication éventuellement de manière indirecte à partir du moment où on va piocher dedans dans un dictionnaire on finit par faire des phrases et puis on peut communiquer avec oui on peut dire ça c'est pas non plus complètement faux ce qu'il dit charge de paire mais a priori c'est comme un code informatique on y reviendra tout à l'heure sur les codes informatiques si on écrit tous les symboles tous les zéros et les 1 n'importe comment comme ça ça a pas de sens ça a pas de sens il faut que vous fassiez un et Riquet le fait le mathématicien le fait à un moment donné je vous le dirai tout à l'heure mais avant que l'on en redonne un peu ce chiffrement ces symboles ces signes ils n'ont pas de signification particulière ils n'en ont même aucune c'est à dire que un symbole pris au hasard dans la chaîne symbolique n'a aucune signification c'est un signifiant sans signifier c'est pour ça que Lacan disait un truc qui déboussolait complètement les gens quand il disait le signifiant n'a aucune signification autrement dit le signe n'a aucune signification alors ça les gens restaient boujubés ils ne comprenaient pas parce que les gens ils avaient en tête la linguistique ordinaire si vous voulez la linguistique classique quand on dit quand on dessine un arbre et bien en dessous on met arbre on écrit le mot arbre et donc un signifiant dessiné dessiné par exemple on voit au signifiant écrit arbre ça c'est la linguistique saussurielle classique pratique oui pardon oui non c'est saussure qui a introduit la notion de langue et distinguer la parole et la langue consiste à refaire au signe et je pense qu'il y a un lien entre l'approche de Lacan et oui absolument le travail de social tout à fait tout à fait mais Lacan le reconnaissait de son structure oui Lacan l'a reconnu à beaucoup de reprises oui bien sûr je pensais à ces cas un peu historiques qu'on a pu rencontrer de patients schizophrènes qui ont une espèce de on dirait de néo-langage ou quoi une création d'une écriture oui oui un néo-langage un néo-langage il y a eu un patient il y a très longtemps ici qui écrivait des livres antiques avec des signes qui n'avaient qui étaient sans signification c'est ça c'est ça qui comprenait là-dessus il n'y avait pas de il n'y avait pas de signification je ne sais pas s'il y avait un sens je ne sais pas oui c'est ça mais parce que les psychotiques les schizophrènes qu'est-ce qu'ils font ? ils agitent la chaîne symbolique en fait c'est comme s'il y avait des grelots il a fonctionné mais en fait ça ne désigne pas effectivement ça n'a pas de signification particulière il a créé une espèce de système oui oui d'investissement peut-être peut-être mais qu'il y avait de signification c'est ça oui c'est une signification intérieure pour le sujet lui-même pour celui qui l'a quoi faire mais pour celui qui écoute c'est souvent la plupart du temps incompréhensible ou alors il faut interpréter on peut interpréter on a le droit mais on pourrait d'ailleurs s'interroger sur le le dernier locuteur d'une langue ça qui est terrible on se dit en Afrique il y a des langues qui disparaissent il y a plus qu'un locuteur qu'il y a 16 ans le génie sera mort oui quand il parle alors qu'il n'y a plus personne qui n'entend la langue c'est intéressant quoi le joueur Dumézil écrit un livre c'est au cas du genre du dernier médium où il connaît la personne il parlait cette langue la poésie qui c'est ? Dumézil ah oui et bien vous voyez plein de mots pour vous dire oui juste que pendant ce exemple là ce qu'on sait c'est qu'il y a un moment donné peut-être qu'elle a été elle a été compréhensible oui c'est quand même une différence avec le fait de construire un langage qui vient de la part et qui n'a jamais a priori été compréhensible alors que le dernier d'une lignée voilà c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on sait nous tout le monde on sait qu'à un moment donné cette langue on en a plus des clés mais elle a été et que elle signifie non voilà mais effectivement il faut la parole parce que là il y a plus de personnes qui ont besoin elles résonnent dans un livre d'une chose qui utilisent des codes d'un langage mais qui n'a plus de qui a volonté significative mais qui n'a plus d'un autre mais le schizophrène le schizophrène par exemple dont parle Jean-Claude ne construit pas un langage non il n'est n'avoir pas un langage il est traversé par le langage c'est ce que dit Lacan souvent et c'est ce que disent beaucoup les psychanalystes il est traversé par le langage il est agi par le langage par le langage donc ce qu'il profère finalement à la limite ce n'est pas de lui c'est le registre symbolique qui le traverse de manière d'ailleurs douloureuse souvent insuffrante etc. mais il n'y a pas de construction d'élaboration d'un langage avec des significations chez le schizophrène il est manipulé par le langage voilà donc là il y a une nuance importante quand même parce que si le schizophrène construisait un langage et bien comme toute construction on pourrait la reconnaître on pourrait la discerner et ensuite la discriminer la déchiffrer etc. puis on peut en faire même pas un néo-langage un véritable langage ou un métalangage mais on ne peut pas mais on ne peut pas parce qu'à un schizophrène un à un autre vous allez avoir des langagements ils ont toutes la même structure c'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle schizoïdes hein mais on ne les entend pas ça n'empêche pas qu'il faille qu'il faille ne pas parler avec les schizophrènes hein on peut parler avec eux je me souviens d'un psy qui travaillait à Bretonneau quand j'étais jeune externe ou interne je ne sais plus et qui passait devant des schizophrènes qui était là qui était assis comme ça comme souvent dans les asiles parce qu'il y avait un côté très asilaire dans le temps à Bretonneau dans les années 70 voilà et donc il passait devant cet étranger et il y avait une dame schizophrène et il y en a une qui ne lui dit pas bonjour et donc il se tourne vers elle je me souviens de ça avec sa pousse blanche et puis il dit Madame on peut être schizophrène mais néanmoins polie alors elle n'avait absolument rien compris elle était restée bonjoubée il ne supportait pas que les schizophrènes soient pas soit schizophrènes c'est pas possible donc c'était un curieux psychiatre alors alors après Leclerc il dit la parole a une fonction de fondation de révélation oui alors ça d'accord la parole oui à partir du moment que vous saisissez de la syntaxe des mots des signes des symboles et que vous en faites des phrases du sens là ça a une fonction effectivement de révélation la révélation c'est c'est à dire vous faites de la parole donc là c'est tout à fait et l'intersubjectivité arrive alors Lacan dit ceci le mot clé de la cybernétique c'est message le langage est fait pour ça mais ce n'est pas un code alors ça oui il faut faire attention à ça parce que quand il dit ce n'est pas un code le langage le langage c'est ça le langage c'est ça pour Lacan c'est-à-dire c'est la suite des symboles qui n'ont pas de signification donc effectivement c'est pas codé c'est pas codé il n'y a pas de code pas de code il faut faire gaffe à ça parce qu'on peut se tromper on peut entendre l'inverse il faut faire attention il n'y a pas de code il y a du code que simplement qu'à partir du moment où vous allez entrer dans ce symbolique et extraire des symboles que vous allez accoler et faire de la syntaxe avec et faire du sens mais avant ça il n'y a pas de code c'est pas codé c'est exactement comme un accord maticain quand vous avez la suite des 0 et des 1 etc. à l'infini c'est pas codé vous pouvez coder mais à l'état brut ça ne l'est pas donc c'est ça ce que dit Lacan tout simplement n'est pas codé on fait un dictionnaire des mots mais pas des phrases voilà c'est ça donc là vous avez un dictionnaire des symboles sans signification et c'est pas un dictionnaire des phrases c'est ce qu'il dit et la théorie alors il dit il rajoute aussi Lacan la théorie de la communication se réfère plutôt à des codes ben oui la théorie de la communication se réfère plutôt à des codes bien sûr c'est ce que je viens de vous dire il faut que l'on code nous encode tout le temps quand on se parle on code sans arrêt comme des machines d'ailleurs c'était Félix Guattari le psychologue bien connu pas toujours très reluisant enfin Félix était assez particulier quand même qui disait que nous étions des machines désirantes les hommes il nous nommait comme ça il disait l'homme est une machine désirante Félix Guattari il n'est plus trop lu maintenant Félix Guattari il est totalement incompréhensible parce que l'intérêt de Lacan c'est que c'est difficile mais si on rentre dedans on comprend parce que chez Lacan il y a du sens même si parfois il se trompe il y a quand même c'est toujours très rigoureux chez Guattari on ne comprend rien et même si on s'y plonge de manière ardente et vraiment avec force et conviction eh bien on ne comprend rien sauf enfin je parle de ses derniers livres à Guattari Félix Guattari le premier l'Anti-Oedipe bon ça va l'Anti-Oedipe c'est compréhensible parce qu'il y a Deleuze avec lui il y a Deleuze avec lui voilà actuellement qui pondèrent la folie de Félix Guattari moi je l'ai rencontré une fois Félix Guattari à la Borde c'était quand même un drôle de mec parce que il avait des abords comme ça très sympathiques il jouait très bien du piano c'était un pianiste remarquable et puis il avait un abord comme ça très souriant etc mais la seule chose dont il m'a parlé à moi c'était dans les années 75 je ne sais plus exactement peut-être un peu après à la Borde et il me dit tu sais tu sais comment on peut tuer un maximum de gens quand même il faut que tu saches il faut que tu apprennes à faire ça parce que c'est important alors il m'avait dit ben tu prends une cocotte minute et puis tu mets plein de limailles de fer dedans et de la poudre et quand ça explose les petites limailles de fer vont hacher venu tous les gens autour quoi et donc mais il rigolait pas quand il m'a raconté ça il plaisantait pas c'était un truc il fallait apprendre à faire ça pour pour tuer un maximum de gens dans une époque pseudo-révolutionnaire à ce moment-là parce qu'il voyait des trucs qui se furent comme dans le genre en Italie par exemple entre autres et donc voilà il était il se demandait comment on pouvait être efficace à ce titre-là donc c'est assez curieux d'être un psychanalyste thérapeute et puis de de penser à des cocottes minuteueuses ça m'avait un peu émerlué quand même on a un peu scotché bon alors il est vraiment très jeune ce profil Guattari et il était il avait un rôle à la borde particulier il était il était trésorier et psychanalysant l'ennui c'est qu'il sautait sur toutes ces jeunes psychanalisantes donc c'était un peu un problème aussi ça c'est pas des ragots hein c'est vraiment produit beaucoup de fois avec Félix Guattari comme il avait du charme il était très intelligent quand même hein Félix donc il arrivait à séduire mais sur le divan c'est quand même quelque chose qu'on essaye d'éviter si possible quoi hein donc alors qu'est-ce qu'un message dit Lacan il pose la question qu'est-ce qu'un message alors c'est une question compliquée hein alors il y a une réponse qui dit c'est euh c'est euh c'est la transmission d'une information alors Lacan dit mais qu'est-ce que c'est qu'une information hein voilà et Granoff il fait une remarque très 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 intelligent il dit le message est un programme qu'on met dans une machine universelle et au bout d'un certain temps elle en ressort ce qu'elle a pu il dit ça c'est ça Granoff mais si vous réfléchissez un peu vous voyez que c'est on fait ça toute la journée nous quand vous faites des requêtes dans Google c'est exactement ça vous faites une requête dans Google vous mettez n'importe quoi et advienne que pourra il en sort tout un tas une espèce d'efflorescence de possibilités quasi infinies d'ailleurs hein et c'est exactement ce que dit Granoff exactement ce qu'il dit c'est-à-dire que Granoff il avait inventé Google à voir tout le monde je relis sa phrase hein le message c'est un programme qu'on met dans une machine universelle et au bout d'un certain temps elle en ressort ce qu'elle a pu et même Lacan dit Lacan lui répond ce n'est pas mal ce qu'il dit là c'est pas mal ce qu'il dit là il est un peu scoché là c'est effectivement très visionnaire parce que en 1954 l'année où nous sommes il n'y a pas d'ordinateur il n'y a que Jacques Riquet qui sache ce que c'est qu'un ordinateur les ordinateurs à l'époque c'était des machines monstrueuses qui fonctionnaient avec des bobines magnétiques qui tournaient à toute vitesse mais pas assez vite pour que l'ordinateur puisse être rapide il n'y avait pas de mémoire il n'y avait pas de mémoire au sens des SSD qu'on connaît aujourd'hui des mémoires dures c'est ce qu'on appelle dures c'était des magnéophones qui tournaient donc il fallait qu'ils tournaient très vite pour aller chercher des informations à toute vitesse c'était très long après on a utilisé la cassette aussi après la disquette et après les disques dures c'était un peu les avancées de la cybernétique ce qu'on appelait la cybernétique de ce temps-là ce dans quoi était le ce brave riguet alors il y a Madame Aubry qui est une dame qui était là mais qui est là mais je ne connais pas un message transporté par un messager qui n'y est pour rien oui c'est vrai un messager il faut très bien transporter un message sans savoir qu'il le transporte c'est tout à fait vrai quelquefois alors l'accord répond à ça il dit quelquefois le message se confond avec le messager si quelque chose est écrit dans le cuir chevelu d'un messager non il ne peut pas le lire dans une glace il faut le tomber alors il pose la question le messager a-t-il à lui tout seul le message et Octave Manoni fait cette remarque il dit un message n'a pas besoin d'être reçu ce qui est vrai un message n'a pas forcément besoin d'être reçu et Madame Aubry dit une bouteille à la mer est adressée mais il n'est pas nécessaire qu'elle arrive elle est adressée c'est un message ce qui n'est pas idiot c'est vrai aussi et Monsieur Marchand que je ne connais pas non plus fait une remarque il dit c'est une signification en mouvement alors il parle de la bouteille à la mer c'est une signification en mouvement ce à quoi l'accord dit stop non justement là non ça ce n'est pas vrai il dit ça ce n'est pas une signification mais c'est un signe c'est un signe et ça n'a pas de signification et je vais vous raconter une petite histoire très courte que racontait Lacan dans un autre séminaire plus avant que celui-là c'est pas dans le 1 c'est plus avant je ne sais pas si c'est pas dans le 1 c'est plus avant c'est pas dans le 1 il disait je vais vous expliquer ce que c'est un signifiant c'est-à-dire un signifiant qui n'a pas de signification et il a pris un espèce d'exemple très lumineux alors c'est pendant la nuit peu importe c'est sur la mer pendant la nuit et il y a un bateau qui est sur la mer il y a des marins des pêcheurs qui sont sur ce bateau et ils sont là en train de pêcher ils sont relativement tranquilles bon ça va ils sont sereins et puis au loin tout d'un coup ils entendent un peu un bruit alors ils sont un peu inquiets quand même qu'est-ce que c'est que ce bruit et puis après ils voient une espèce d'aluminium dans le point c'est-à-dire que ça doit être l'éclairage d'un bateau peut-être mais ils savent pas si c'est vraiment un bateau est-ce que c'est et si c'est un bateau est-ce que c'est un bateau hostile ou est-ce que c'est un bateau ami etc. et donc ils ont une espèce de crainte terrifiée terrifiante parce que ils ne savent pas ce que c'est et bien l'accord dit c'est ça le bateau au loin c'est le signifiant et il n'a aucune signification tant qu'il n'est pas venu bord à bord pour faire de la syntaxe avec vous vous ne savez pas ce que c'est et vous pouvez lui attribuer toutes les valeurs et toutes les exceptions justement à ce bateau dans le lointain donc je trouve que c'est une jolie image qui exprime bien le signifiant qui n'a pas de signifié ce petit apologue lacanien qui n'est pas dans ce séminaire là mais je m'en suis souvenu parce que je trouvais assez remarquable de simplicité et de clarté donc voilà ça s'est dit pour la bouteille à la mer et donc ça continue la discussion alors il parle d'Herbert George Wells il aborde ça c'est page 324 dans l'édition du Seuil il parle de Wells il dit pas que c'est Herbert George Wells mais on sait que c'est lui ça s'écrit comme ça l'écrit 20 c'est l'écrit 20 c'est pas Orson Wells ça s'écrit comme ça Herbert H.G. George Wells c'est un écrivain de science fiction très connu extrêmement connu qui est au niveau des dates à cheval sur le 20ème non le 19ème et le 20ème à cheval sur le 19ème et le 20ème à peu près 50 à peu près qui est un anglais et qui a été très très prolifique qui a écrit des tas de nouvelles beaucoup de nouvelles je sais pas au moins une cinquantaine si c'est pas plus et puis aussi des romans Herbert George Wells donc faut pas le profondre avec Orson Wells encore qu'il y a un point commun vous allez voir lequel Orson Wells alors Orson Wells c'est pas pareil Orson Wells c'est L W 2 L E S alors là c'est L S ce qui est pas pareil et ce qu'ils ont en commun Orson Wells et Herbert George Wells c'est que Orson Wells je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire elle est très connue en 1938 Orson Wells a fait une grosse blague aux Etats-Unis qui a terrifié toutes les Etats-Unis qui a terrifié les Etats-Unis littéralement c'est à dire qu'il a pris un extrait de Herbert George Wells de La Guerre des Mondes d'une nouvelle qui s'appelle La Guerre des Mondes dont je vous dirai un mot tout à l'heure et il a lu et cette Guerre des Mondes ça raconte l'envahissement de l'Angleterre par des martiens des martiens qui sont très étranges il faut qu'on connaisse ils sont à la fois terrifiants et rigolos et donc ils envahissent l'Angleterre et ils la mettent ils la mettent à mal etc et il y a des descriptions terrifiantes de cet envahissement quoi vraiment il y a une espèce d'exode un peu comme on voit je vous dirai un petit passage tout à l'heure comme l'exode que l'on voit actuellement en Ukraine avec des gens qui partent avec rien du tout avec une petite valise un baluchon qui sont comme la blafard en rayon blessés quelques fois qui savent pas où ils vont qui sont un espèce de désordre mental et anxieux terrifiant et voilà donc il parle de ça là-dedans et et donc il a pris il a pris un extrait de ça un des plus terrifiants et il l'a balancé sur la radio CBS aux Etats-Unis et un très grand nombre d'Américains ont pris ça pour un argent comptant ils se sont dit effectivement il y a des extraterrestres ou en tout cas des gens qui nous veulent du mal qui envahissent les Etats-Unis et qui vont nous détruire quoi il y a eu une panique telle qu'il a fallu dire à la radio que ce n'était pas vrai au bout de deux jours quand même au bout de deux jours dire que c'était une blague etc. mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ont continué à le croire c'est que si vous voulez le démenti radiophonique n'a pas suffi tout à fait à convaincre une partie des Américains que c'était une farce donc c'est une farce qui est allée beaucoup trop loin mais c'est le lien que l'on peut faire entre Orson Welles et Herbert George Welles voilà c'est ce lien là parce que Orson Welles est tout à fait fasciné par George Welles je sais pas si vous l'avez vu par George Welles mais il a quand même une sacrée écriture et une créativité une inventivité qui est vraiment inouï ses descriptions la science-fiction c'est vraiment étonnant quoi et d'ailleurs Lacan dit de lui c'est étrange il dit genre Welles c'était un type sérieux Welles c'était un type sérieux c'est ça mais c'était pas il voulait dire que c'était pas un éclat de petite envergure quoi et donc alors oui il a écrit plein de nouvelles moi j'ai relu ce bouquin là parce que ça ça recouvre les principales les plus connues des nouvelles de Welles mais pas toutes évidemment donc là dedans il y a la machine à explorer le temps une histoire des temps à venir les premiers hommes dans la lune c'est pas triste les premiers hommes dans la lune aussi il faut le lire ça vaut le coup la guerre des mondes il faut absolument le lire c'est magnifique la guerre des mondes c'est un peu terrifiant mais l'île du docteur Moreau l'homme invisible et monsieur Bandstep chez les hommes-dieux ça c'est les nouvelles qui sont dans celui-là et vous pouvez aussi trouver des des recueils qui recouvrent toutes ces nouvelles C'est chez Quartou pardon C'est chez Quartou l'édition C'est chez Omnibus Omnibus oui Omnibus et ça coûte quand même 28 euros mais bon il y a il y a beaucoup d'écures là-dedans je ne dis pas que c'est une histoire de quantité mais c'est 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 une écriture complexe pardon oui je pense que c'est une paranoïa collective parce que oui d'accord page 315 prendre l'imaginaire pour du réel et ce qui caractérise le paranoïa la parole de la parole de prendre l'imaginaire pour du réel et ce qui caractérise le paranoïa ah oui critique oui ça nous fait penser à autre chose ah oui complètement ah oui c'est très actuel oui tout à fait donc si vous avez le alors vous pouvez très bien si vous voulez dire par exemple ne serait-ce que la guerre des mondes seulement vous pouvez acheter la guerre des mondes séparément du coup c'est pas cher vous pouvez acheter la guerre des mondes pour 6 ou 7 euros ou bien si vous voulez acheter les premiers ordres sur la lune vous pouvez l'acheter séparément aussi mais ça vaut la peine je pense que c'est l'homme amésible oui l'homme amésible aussi c'est une nouvelle c'est une nouvelle oui aussi très connue aussi oui très connue aussi et qu'on peut acheter aussi séparément l'homme amésible aussi on peut l'acheter comme ça aussi et dépendamment des recueils ça c'est un recueil c'est une nouvelle 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 alors justement si vous êtes savants vous allez peut-être pouvoir répondre à une question que je me suis posée parce que Lacan cite euh des phrases dites par des personnages et il dit ça vient d'un d'une nouvelle de Weibs celui-là Georges Weibs et donc il dit mais je sais plus laquelle et euh moi j'ai lu les phrases et puis j'ai lu euh les nouvelles principales j'en avais déjà lu autrefois et je n'ai pas retrouvé ces phrases donc je ne sais pas euh de quelles nouvelles sortent ces phrases que l'on trouve chez Lacan là alors je vous raconte euh ce sont des gens qui arrivent sur la planète Mars déjà j'ai pas trouvé de nouvelles de Weibs ou des gens qui vont sur Mars il y a des gens qui vont sur la Lune et il y a des Martiens qui viennent sur la Terre mais des hommes qui vont sur Mars j'en ai pas trouvé mais il doit y avoir une j'imagine il doit y avoir une mais je sais pas laquelle si quelqu'un parmi vous le sait euh j'aurais été content de le savoir parce que je l'ai je l'ai cherché pendant une semaine quand même et j'en ai lu des nouvelles de Weibs pour trouver ça et ben j'ai pas trouvé j'ai fait chou blanc donc est-ce que c'est Lacan qui se trompe ou je sais pas du coup du coup je me suis dit c'est peut-être les hommes qui ont marché sur la Lune les premiers hommes sur la Lune ils se trompent peut-être entre la Lune et Mars et puis donc j'ai lu bien attentivement les premiers hommes sur la Lune il n'y a pas ces phrases-là du tout surtout que les premiers hommes sur la Lune les lunaires si je puis dire qui habitent la Lune de Wells sont des gens extrêmement rustiques ils sont plus que rustiques donc ils pourraient pas dire des phrases sophistiquées comme ça hein ils causent ils causent ils causent mais ils sont relativement rustiques quand même alors là Lacan dit il y a deux ou trois savants alors point d'interrogation mais je sais plus si c'est deux ou trois savants qui sont parvenus sur la plaine Mars ils se trouvent en présence d'êtres qui ont des modes de communication bien à eux ils sont émerveillés et après ça ils se consultent entre eux alors le premier savant dit il m'a dit il a rencontré des Martiens donc hein il relate ce qu'il a entendu de la part des Martiens il m'a dit qu'il poursuivait des recherches sur la physique électronique voilà il dit ça et puis le deuxième savant dit oui il m'a dit qu'il s'occupait de ce qui constituait l'essence des corps solides donc c'est pas pareil déjà hein donc il n'a pas entendu la même chose que le premier et le troisième dit il m'a dit qu'il s'occupait du maître le maître L-E-A-C-O-T-R-E dans la poésie et de la fonction de la rime de la rime dans la poésie donc aucun des trois n'a la même exception la même en l'acoustique si vous voulez la même en temps de ce qui a été relaté par les Martiens ils ont tous une acception différente et Lacan dit c'est ce qui se passe à chaque fois que nous nous livrons à un discours intime au public et cette histoire et il pose une question là il pose une question piège un petit peu à ses auditeurs il dit cette histoire illustre-t-elle le langage ou la parole ? c'est une question difficile hein c'est une question difficile le fait que les trois savants n'aient pas entendu la même chose des Martiens et qu'ils aient une compréhension différemment tous les trois de la syntaxe martienne du discours des Martiens est-ce que c'est ça ? est-ce que ça se classe dans la parole dans le langage de Lacan à ses auditeurs ? alors il y a Madame Aubry qui répond les deux alors Lacan ne dit rien Riguet il répond Riguet le mathématicien il dit moi je pense que c'est le langage tout simplement Riguet dit cela et je pense que la réponse de Riguet est sans doute la plus pertinente Riguet il est rigoureux il parle pas souvent mais quand il dit des trucs et alors Lacan donne une explication à ce petit apologue là il dit il y a un substitut de langage dans la compréhension de chaque individu il y a un substitut de langage c'est-à-dire que le langage c'est ça le langage c'est la suite de tous les symboles mais vous vous n'avez pas accès à ça donc pour parler vous êtes obligés de vous construire un substitut de ça, un ersatz de ça vous êtes obligés de vous construire un ersatz de ça un substitut de ça pour pouvoir faire de la parole donc nous avons tous effectivement un substitut du langage, du discours mais nous n'avons pas le discours dans son entier ça ne serait pas possible d'ailleurs si nous avions le discours dans son entier nous serions peut-être schizophrènes comme on parlait tout à l'heure Jean-Claude les schizophrènes sont traversées par le discours dans son entier c'est pour ça qu'il l'anone comme ça dans une espèce de prosodie schizoïde incompréhensible parce que justement c'est une suite de signifiant finalement accolée de manière un peu hasardeuse peut-être enfin on ne sait pas, on ne voit pas toujours il y a du mystère là-dedans aussi et donc il y a un substitut de langage dans la compréhension de chaque individu voilà, donc chaque personne a un petit morceau si vous voulez pour être un peu plus trivial chaque personne a un petit morceau de ça il pêche ce qu'il peut depuis l'enfance jusqu'à la naissance, jusqu'à la mort il prend ce qu'il peut dans le langage pour en faire sa syntaxe à lui, sa parole à lui voilà, c'est ça ce qu'il veut dire mais Lacan rajoute mais il n'y a pas de code pour comprendre les extraterrestres voilà, mais il n'y a pas de code pour comprendre les extraterrestres de la même façon que, toujours pour reprendre l'exemple de Jean-Claude il n'y a pas de code pour comprendre les schizophrènes il n'y en a pas si vous, vous pouvez faire des interprétations, ça c'est pas interdit vous avez tout à fait le droit de ne pas comprendre et de faire des interprétations et vous dire, ça pourrait vouloir dire ça, ce qu'il me dit, ce schizophrène là ou ça pourrait vouloir dire ceci, ceci ou cela c'est pas interdit du tout ça j'ai même bien de le faire éventuellement d'essayer de comprendre un petit peu, de discerner un petit peu s'il n'y a pas un fond de sang dans tout ça c'est plutôt pas mal pour rentrer en contact avec le personnage on n'est pas obligé de dire tout le temps aussi un schizophrène va vous dire n'importe quoi tout le temps je ne vais pas poser avec vous c'est pas... Généralement, quand on s'adresse à eux, on s'adresse à un petit gars on s'adresse à la partie saine oui voilà, exactement, tout à fait la partie saine du moi, effectivement c'est à ça qu'on essaie de s'adresser oui, une dernière question ne vous faites pas plus fous que vous voulez oui, mais ça c'est... ça je pense qu'ils peuvent l'entendre beaucoup mieux qu'on peut être schizophrène et bien néanmoins impoli ça par contre on ne l'entendait pas du tout voilà, c'est ce que répond Lacan par rapport à ça alors il poursuit par rapport au discours universel Lacan, c'est-à-dire à celui-là que je vous ai figuré en haut le discours universel concret qui se poursuit depuis l'origine des temps le sujet se situe en tant que tel il y est inscrit il est déjà déterminé ça je vous l'ai déjà dit plein de fois avant votre naissance vous êtes déjà nommé et après votre mort vous avez un épitaphe d'ailleurs, ça peut penser à l'épitaphe de Herbert George Walsh je crois qu'il avait dit... qu'est-ce qu'il avait dit comme épitaphe ? je ne me souviens plus sur Satan, il avait dit je... je suis foutu, je vous l'avais bien dit ou quelque chose comme ça tout est fichu, je vous l'avais bien dit il faut que j'ai fait quelque chose de cet ordre-là c'est que ça tombe tout est foutu, je vous l'avais bien dit et donc il y a... il y a un... après qu'il ait eu dit ça, Lacan dit il parle de la phrase bien connue de la Bible qui dit in pricipio erat verbum au commencement était le verbe tout le monde connait cette phrase bien sûr au commencement était le verbe et il y a donc un... il y a un prêtre donc... je vous ai parlé tout à l'heure lui Benaer qui est là et il s'adresse à lui Bener et il dit à lui Bener mais pourquoi dit-on verbum ? et Lacan dit ce n'est pas exact verbum on devrait dire fides en latin alors moi j'ai fait du latin pendant longtemps des petites fasses jusqu'à la tarinale mais pour autant je n'aurais pas pu répondre à la question Lacan dit c'est... il faudrait dire fides ce serait plus rigoureux que verbum in pricipio erat verbum au début était le verbe et donc... mais en fait j'ai quand même été regarder un petit peu dans des dictionnaires latins mes vieux dictionnaires et puis sur internet bien sûr et puis verbum effectivement c'est la parole c'est la bonne... c'est la bonne réponse si je puis dire Lacan a tort parce que fides c'est la parole donnée, c'est la promesse c'est la foi oui c'est la foi d'une façon donc ça n'a rien à voir Lacan se plante dans les grandes largeurs d'ailleurs personne ne dit in pricipio erat fides non, in pricipio erat verbum il faut bien l'accepter peut-être que Lacan renaclait à accepter cette phrase là d'ailleurs parce qu'il y en a un peu plus loin d'ailleurs il dit moi les origines je ne sais pas ce que c'est mais on dit donner sa parole pardon on dit donner sa parole quand on... ah oui oui tout à fait oui tout à fait ah oui oui bien sûr oui tout à fait oui oui tout à fait mais dans la phrase in pricipio erat verbum c'est pas tellement adapté le terme de quelque chose que l'on promet c'est pas vraiment ça commencement était le verbe c'est quand même verbum ça me paraît plus adapté je ne suis pas un spécialiste de ça non plus je ne prétends pas l'être a priori ça me semble plus adapté c'est que c'est dans le prologue de Saint-Jean oui avant le commencement des choses déjà le logos était voilà c'est ça exactement et que... c'est cette parole du temps qui... qui en s'énonçant Saint-Quinde et créé le créé l'univers oui c'est ça c'est ça et c'est ce à quoi Lacan ne croit pas puisqu'il dit il dit moi les origines je ne sais pas ce que c'est voilà on dit ça donc il n'adhère pas à cette phrase mais c'est une phrase qui l'intéresse quand même parce que Lacan était très ambivalent par rapport à la religion on ne sait pas trop s'il était croyant ou pas croyant on ne peut pas parler de son frère oui voilà ça on ne sait pas vraiment c'est très compliqué de savoir le choix du frère oui voilà le choix du frère qui était... jésuites comme le... comme Benaïr mais pas la parole oui et Lacan après il fait une sorte de petite blague il dit après ça Dieu fait usage de la parole il dit parce qu'après une fois que la parole a été créée finalement... il dit après ça Dieu fait la parole et il a dit que la lumière soit il a allumé la lumière il a pu allumer la lumière parce qu'il pouvait faire usage de la parole que la lumière soit voilà c'est une petite blague de Lacan en passant comme ça alors c'est là qu'arrive notre sympathique Jacques Riguet Jacques Riguet le mathématicien qui nous fait une petite démonstration à la fois simple mais en même temps très subtile très maligne parce que Jacques Riguet il sait bien que dans l'assistance c'est pas des mathématiciens bien que Lacan était très doux en mathématiques mais bon dans l'ensemble c'était quand même pas des mathématiciens donc il savait bien qu'il ne pouvait pas leur faire des cours de mathématiques au niveau où il était lui c'était pas possible donc il dit ceci Jacques Riguet à un moment donné il intervient et il dit je vais vous donner un espèce d'exemple du langage en mathématiques il dit ça Jacques Riguet et il dit l'ensemble des mots que l'on peut former avec les lettres alors il dit par exemple on peut écrire qu'il y a AB il y a AC ça c'est il y a CA il y a AD donc tout ça c'est des symboles tout ça c'est des symboles avec lesquels on peut faire éventuellement de l'écriture mais a priori tant qu'on n'a pas fait d'écriture avec ils ne veulent rien dire ils sont ils sont des codes non décodés sur des signifiants purs alors il dit avec ces mots là avec ces mots là parce qu'il peut en rajouter d'autres bien sûr c'est pas c'est pas fini là bien entendu c'est pas un ensemble de finis et donc avec ces termes là je peux former dit-il l'ensemble de tous les mots je peux former n'importe quel mot avec ça si je veux dit Riguet et alors après il dit mais on peut très bien on peut très bien faire un axiome c'est à dire qu'un axiome c'est une proposition qui n'a pas besoin de démontrer une proposition, un axiome c'est une proposition qui s'impose d'elle-même s'impose d'elle-même je dis tout ça c'est peut-être pas utile mais enfin bon nul besoin de la démontrer par exemple il donne un exemple très simple ce grave Riguet il dit on peut dire par exemple que AB égale P AB égale P et du coup si on écrit ABCD et bien on peut simplifier en écrivant PCD vous voyez ça c'est évident c'est évident hein mais alors il dit Riguet que avec les chiffres parce que lui comme il fait de l'informatique il travaille avec des 0 et les 1 et donc il dit avec des 0, des 0, des 1, des 0, des 1, des 0, des 1, des 0, des 1, des 0, des 0, des 1, des 0, des 1, des 0, un, un, à l'infini comme ça On peut faire du langage informatique. On peut en faire. Mais il y a un problème, si vous voulez. C'est que si on dit que E égale 0, 0, 0, par exemple, et qui dit ça. Si E égale 0, 0, 0. Si A égale 0, 0. Si B égale 0, 1. Ça, c'est rigué parce que là, il parle en informaticien, en mathématicien. C égale 1, 0. Et D égale 1, 1. Donc, ce message informatique qui est là, par exemple, celui-là, il dit que ça pose problème. Parce que vous ne savez pas, ici, si c'est un A ou un O. Vous ne savez pas. Donc, et vous n'avez pas de moyen de le savoir. C'est impossible. On ne savait pas si c'est un A ou un O. Donc, ça veut dire que, il nous apprend ça. Il dit, le danger, dit Riguet, c'est la difficulté de retrouver le langage premier à partir du second axiomatique. Voilà. Ça, c'est très fort. C'est le danger, dit Riguet, c'est la difficulté de trouver le langage premier à partir du second axiomatique. Effectivement, le second, il est axiomatique. Puisque vous avez fait des axiomes comme ça. Ça, vous ne pouvez pas les comprenir. Ça, c'est bien des axiomes. C'est des propositions qu'il n'y a pas à démontrer. Vous les donnez comme telles. Vous dites ça. Vous définissez que E égale 0, 0, 0. Mais voilà, il n'y a pas à en discuter. C'est comme ça. C'est dans la sieste. Il n'y a pas à faut le manger. C'est tout. Vous ne cherchez pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas définissable. Et par contre, le fait de commencer à faire de la syntaxe avec les chiffres, alors là, on le fait avec des théorèmes. C'est-à-dire que l'on se sert de trucs comme P égale AB. On se sert de trucs comme ça, pour simplifier. Et on se sert d'être 0, 0, 0 égale E, etc. A égale 0, 0. Mais le danger, dit-il, c'est que c'est compliqué de revenir au langage premier. Il peut nous être caché. Et donc, ça illustre quand même de manière assez magistrale et simple la question du symbolique. Parce qu'effectivement, le symbolique, on n'y a pas accès. Et pourtant, nous nous en servons tous les jours. Quand nous parlons, quand je vous parle là, je me sers des signes et des symboles de la ligne symbolique. de celle que je vous avais dessinée, hein, infini, infini, c'est même pas moins infini ou plus infini, c'est infini, infini, hein, on se sert de bloc. Mais le langage premier, c'est-à-dire toute la ligne symbolique, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès, elle est perdue. Il n'y a pas moyen d'y retourner, c'est impossible. Et cette petite démonstration où Riguet se met à notre niveau, hein, parce qu'il sait bien qu'on est nul. Donc il se met à notre niveau, en faisant une petite démonstration très simple, comme c'est que je viens de le dire au tableau, pour nous dire, vous voyez à quel point on peut se perdre très vite, avec des actions qui se posent comme non contestables, on peut se perdre très vite dans des langages qui ne nous permettent plus de retrouver l'origine. On est perdus. Vous voyez ? Et c'est ce qui se passe pour nous tout le temps. On est perdus par rapport au symbolique, le symbolique est perdu. D'ailleurs, c'est ce que Lacan, c'est ce que les psychanalystes appellent la castration, hein, ni plus ni moins, hein. La castration symbolique, c'est ça, hein, c'est... Et finalement, cette perte-là, eh bien, c'est un petit peu ce que l'on travaille aussi avec les patients, souvent, hein, c'est d'accepter d'avoir perdu un langage premier qui serait universel, d'avoir un savoir de totalité, par exemple, vous voyez, hein, un savoir du tout. Eh bien, c'est pas possible. Donc, il faut y renoncer. Et y renoncer, eh bien, c'est difficile. C'est une castration, c'est une souffrance, etc. Et donc, cette souffrance-là, cette castration, c'est un peu ce que l'on peut travailler en psychanalyse avec les patients. Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, vous voyez à quel point, un petit peu dans le fatras de ce chapitre, à quel point, finalement, le mathématicien, il est quand même extrêmement clair. Il n'a pas besoin de s'emballer du côté dans des tas de trucs. Voilà, c'est comme ça. Et alors, Lacan lui répond un truc qui est, d'ailleurs, étonnant aussi, hein, il lui répond, il est coup, il ne conteste pas, Lacan, il ne conteste jamais rigueur. Il dit, les noms ont des propositions, ont des propriétés qui sont absolument. C'est une drôle de phrase, hein. Les noms ont des propriétés qui sont absolument. Cette phrase-là, elle ne vous surprend pas ? Pardon ? Eh bien, non. Non, il ne manque rien. Elles sont absolument, elles sont, elles sont tout simplement. C'est ce qu'elle veut dire, ça veut dire. Elles sont, c'est-à-dire que les, 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 chaque élément de la ligne symbolique infinie, est absolument, il l'est, c'est tout. C'est ça ce qu'il veut dire, hein, quand il dit, elles sont absolument. Pardon ? Oui, 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 c'est ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de sens, ça n'a pas de significatif. On pourrait dire, elles sont en soi. Oui, il aurait pu dire, elles sont en soi, en elles-mêmes, elles sont. Oui, il aurait pu dire, elles sont, elles sont dans leur étang. Étang, pas avec un G, mais avec un T, avec un F. Elles sont dans leur étang, voilà. Et donc, voilà, mais il avait cette, Lacan avait le sens des phrases comme ça, les nombres ont des propriétés qui sont absolument. C'est, voilà, c'est, c'est quelque chose. Il y a un moment où on a dit que les nombres existent depuis tout le temps. Oui, oui, oui. Mais là, moi, je ne le rejoins pas, parce qu'il n'existe effectivement de toute éternité que s'il y a des appareils psychiques pour les concevoir comme existants de toute éternité, ou du moins de tenter les concevoir comme existants. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un seul être intelligent dans l'univers, en soi, les nombres n'existeraient pas. Ils seraient dans le réel, Lacanien. Oui, mais il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Oui, voilà, ce qui n'est pas nommé. Ce qui risque d'être 40 ans, je trouve. Ça peut, ça peut, ça peut, on ne sait jamais. Malheureusement. Donc, le monde des sites fonctionne, il n'a aucune signification. Voilà, c'est ce qu'il dit, là, quand le monde des sites fonctionne, il n'a aucune signification. Voilà, tout ce que nous connaissons comme signification est toujours incarné dans un système qui est un univers de langage. Dès que le langage existe, il est univers. Toutes les... Toutes les... Ben oui, parce que dès que le langage existe, il est univers. Oui, pourquoi ? Parce que si vous prenez un signifiant quelconque, ici, prenez un signifiant. Eh bien, rien ne vous empêche de lui donner toutes les significations possibles et imaginables. Vous pouvez lui donner toutes les significations. Même si vous reprenez un arbre, par exemple. Un arbre. Eh bien, quelqu'un pourra vous dire, mais c'est du bois. Ou c'est pas un arbre. Ou bien, c'est tel arbre. Et c'est pas un autre. Ou alors, quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui ne voit pas et touche, il dit, oh, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il peut dire, mais n'importe quoi, par rapport à ce qu'il touche, il est aveugle. Et à l'infini, on peut comme ça développer cette idée que, à chaque fois, chaque signifiant est un univers. Chaque signifiant est un univers. Et d'ailleurs, ça n'est plus ni moins que la poésie. La poésie, c'est de ne pas s'arrêter à la signification d'un signifiant. La licence poétique, c'est ça. C'est de s'autoriser à donner des sens bizarres. C'est la polysémie. Pardon ? C'est la polysémie. Oui, tout à fait. Exactement. Lacan, c'était une pièce de théâtre de Jean Tardieu qui s'appelle Un mot pour un autre. Je ne sais pas si tu as dit ça. Dans lequel Tardieu, par exemple, à la place d'un fauteuil, il écrit le mot Omar. Oui, oui, oui. Mais dans la conversation, on comprend ce que ça veut dire, bien que ce ne soit pas le... Le bon mot. D'accord, on comprend, oui, c'est ça. Il fait en sorte qu'on comprenne. Il a fait une pièce, un mot pour un autre. Oui, d'accord. Et ça fonctionne quand même ? Et ça fonctionne, oui. Alors, tu mets un signifiant, tu n'as aucun rapport avec le... A priori, non. Mais voilà. Parce qu'il est bon et on n'en parle pas. Oui. Les gens comprennent dans la pièce. Est-ce que ça veut dire ? Oui, on peut manipuler les signifiants comme l'on veut. Et tant qu'on n'est pas dans un régime totalitaire, regardez, en Russie, on n'a pas le droit de dire le mot guerre. Sinon, on est puni de 15 ans de prison. Donc, il y a des signifiants qui sont fort clos, qui sont interdits. C'est quand même étrange, les signifiants. Parce que dans leur tête, les gens les ont. Donc, il faudra leur couper la tête, finalement. Ce qui ne serait pas routine, d'ailleurs, à priori, de leur couper la tête. Les tchétchènes vont le faire. Oui, c'est possible. C'est possible. On laisse les tchènes. On laisse les tchènes. Alors, l'accord, lui, il a son propre épilogue, son propre apologue, pardon. Je l'ai laissé de côté parce qu'il est tellement tarabiscoté. Je ne sais pas si vous l'avez lu avec les petits ronds noirs, les petits ronds noirs, etc. Il est tellement tordu. Et puis, il se pend. Il est tellement volé de bois vert à propos de cette apologue. Moi, je l'ai trouvé vraiment confus, cette apologue. Confus. Mal boutiquée. Très mal boutiquée par rapport à celui de Riguet, justement. Très mal foutue. Et donc, je ne l'ai pas retenue. Parce que je l'ai intégré. Je l'ai appris. Je me suis dit, peut-être je vais le dire. Puis après, je me suis dit, non. Ça, franchement, il y a des choses qu'il faut laisser de côté. C'est Lacan lui-même qui nous le disait. Ce que l'on ne peut pas faire, il le laisse. C'est ça. Couvert. Couvert. Et puis, alors, à la fin du chapitre... La seule chose qui est intéressante, je te vois, c'est... Pardon ? La seule chose qui est intéressante, c'est qu'il allait dire que pour se sortir de la dossier, c'est-à-dire à savoir, est-ce que j'ai un haut blanc... Voilà, c'est ça. La loi, c'est la pousserie, la mise en mouvement et la hache, c'est une espèce de signifié. Un indicateur pour les autres qui l'interpréterait et qui leur permettrait à ce moment-là de penser que, disons, un blanc et un noir doit faire lire un tour. Et que dans cette hache, c'est quand même ça, c'est très confus. Ah, c'est très, très confus. Très, très confus. Mais tu as raison, c'est ça. Il y a des tas de paramètres que Lacan a introduits là-dedans pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les paramètres sont tellement nombreux et confus que ça devient insupportable, quoi. Cette histoire est professionnelle, elle est dans les écrits. Elle est dans ? Dans les écrits. Ah bon ? Ah oui. Moi, je le trouve mauvais, sincèrement. C'est mon point de vue. Après, on peut voir ça autrement. Je trouve que c'est pas bon. C'est pas pertinent. C'est pas pointu. C'est mal falgoté. Ça me fait penser un peu au jeu. Vous savez, les gens mettent des étiquettes sur leur front. Et il faut deviner un peu ce qu'ils sont. Enfin, eux, ils doivent deviner ce qu'ils ont sur le front. Ça me fait penser un peu à ce jeu-là. Effectivement, comme tu dis, Jean-Claude, ça suppose qu'il y a un contexte. Qu'il y ait tout un contexte avec des comportements. Des comportements qui puissent permettre de deviner s'il y a un noir ou un blanc, etc. Des attentes, des temporalités, etc. Tout un tas de trucs qui permettent de savoir. Mais bon. C'est très compliqué. On a de ça qui me semble. Il n'y a aucune moitié de modalité pour savoir si ce n'est faire semblant d'avoir compris. C'est ça. C'est ça. Ce qui fait que les autres vont... C'est un jeu de rôle, en fait. C'est un jeu de rôle. 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 Tout ce que nous appréhendons a dû être là de toujours. C'est ce que tu disais, Jean-Claude, tout à l'heure, par rapport au langage. Tout ce que nous appréhendons a dû être là de toujours, suite à des reflets indéfinis. Il dit une phrase assez particulière, page 338 de Chirot Seuil. « Il suffit que je pense à moi, je suis éternel. Du moment que je pense à moi, aucune destruction du moi n'est possible. Notre jeu est porté par tout le discours antérieur. » Donc, oui, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est bizarre, cette phrase-là. Ça termine le chapitre. « Il suffit que je pense à moi, je suis éternel. Du moment que je pense à moi, aucune destruction du moi n'est possible. » C'est page 338. Vous ne trouvez pas ? « Page 420, c'est sûr. Non, c'est pas 338. » C'est pas 338 ? « Ah, c'est, je sais. » « Ici, il est dans l'édition de... » « Ah, je pars dans l'édition, oui. » « C'est 337. » C'est 337 ? « Oui. Dans le bas de la page 337. » « Oui, c'est ça. Il suffit que je pense à moi, je suis éternel. Du moment que je pense à moi, aucune destruction du moi n'est possible. » Et moi, je vais vous dire pourquoi il dit cela. Parce que ce n'est pas si facile que ça à comprendre. En fait, vous pouvez déclarer votre moi à partir de votre « je » à partir du moment où vous externalisez votre moi comme objet. C'est-à-dire que comment pouvez-vous l'externaliser votre moi comme objet en le conceptualisant ? En faisant une conceptualisation. C'est-à-dire que vous pouvez... Là, je peux vous parler du « moi » par exemple. Je peux vous parler du « moi » et je peux même vous parler de mon « moi » à « moi » et vous dire... Et du coup, je peux le détruire par la parole, je peux le détruire par un concept. Ce n'est pas interdit. Mais dès lors que par introspection, vous pensez, vous mettez votre moi dans votre moi, si je puis dire, vous ne pouvez plus le détruire. Parce qu'il n'est plus extérieur. Il n'est plus objectalisé. On peut dire qu'il n'est plus objectalisé. Il n'est plus objectalisé. Et donc, il n'y a plus moyen de le conceptualiser. Vous ne pouvez pas le détruire. C'est ça le sens de cette phrase. Enfin, il me semble. C'est ça le sens de cette phrase. Ce n'est pas le fondement du solutif, maintenant ? L'idée que ça n'existe que la conscience. Oui, si, si, si. Ça revient un peu à ça. Ça revient à ça. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça revient au même. Je suis d'accord. Tout à fait. Mais, c'est vrai. Je repense aux schizophrènes. Peut-être que c'est une démarche qu'ils font aussi de temps en temps que de détruire leur mort. En l'ayant comme objet détesté, éventuellement. Éventuellement détesté. Ou détestable. Peut-être. Je n'en sais rien. Mais les névrosés le font aussi tout le temps. Les névrosés qui disent... Quelqu'un qui est très névrosé qui passe son temps à dire « Je suis un con » par exemple. « Je suis un con. Je suis un imbécile. » Eh bien, il détruit son « moi ». Mais parce que son « moi », il l'externalise. S'il le dit en conversation, son « moi », il le met sur la place. Et donc, il peut le bousiller, il peut le mitrailler en disant « je suis un con. » Mais si à l'intérieur de lui-même, il dit « je suis moi », il ne peut plus rien faire. Il est momifié. Son « moi » est gérifié et pris en masse à l'intérieur de son propre être. Il est étant, quoi. Le « je » est étant. Je, T, A, N, T. Voilà, ça se termine comme ça. Pardon ? C'est même presque plus qu'étant, cette lettre. Oui, c'est de l'être, oui. Oui, c'est vrai. C'est l'objectif. Oui, l'étant, c'est un acte. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Je suis d'accord. Je me demandais si on pourrait considérer le « moi » comme une sorte d'aperception dans le moment d'un instantanéité. Au sens, l'instantanéité, il n'y a ni passé ni à venir, enfin, quand on est dans cette relation à un moment présent absolu en soi. Alors que « je » introduirait quelque chose de l'ordre de la temporalité. Donc, quelque chose de l'ordre d'un côté et d'un devenir. Oui, et de l'autre, et de l'autre, l'altérité, et de l'altérité. Je ne sais pas si ça te permettrait de dire, mais c'est un peu comme ça que vous dites. Oui, 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 mais ça se rejoint. Ça se rejoint, il y a mille façons, sans doute, de l'autre. Le « moi » est éternel. Voilà. Oui. Mais dans la construction du jeu du « moi » lacanien dans le stade du miroir, on comprend ça. Je vous le décide comme ça, de manière simplifiée. Parce que le stade du miroir, on n'a pas le temps de le faire cette année, on n'aura pas le temps. On n'aura pas eu le temps. C'est pas grave. Donc, il dit là quand il y a le sujet, au départ, puis là, il y a l'autre, qu'il appelle « a ». Et puis, là, il y a le « a prime », non, c'est l'inverse, c'est le « a prime », là, et là, c'est le « a », et là, c'est le « moi ». Voilà. Et donc, le sujet se construit à travers de l'autre. Et donc, effectivement, on voit que le « moi », là, il est externalisé par rapport au sujet, mais le jeu serait quelque part par là. Et donc, il y aurait, là, un « moi » objectalisé. Mais si le sujet fait marche arrière, ce qui n'est pas interdit, et se recentre, ou pense se recentrer sur son jeu, eh bien, il ne peut plus d'être sans « moi », qu'il n'est plus à sa portée. Il n'est plus à sa portée, tout simplement, hein. Il n'est plus à sa portée de fusil, si vous voulez. Donc, le stade du miroir, il illustre ça aussi, de certaine façon. Et comment tu comprends l'exemple qui donne l'avance de César qui franchit au jugement ? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, ça. J'ai fait des petites impasses. C'est qu'il dit « je », quand il dit « véni, véni, viti ». Ah, je suis désolé, j'ai fait l'impasse là-dessus. C'est juste après. Oui, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, parce qu'il y avait tellement de choses dans ce chapitre, qu'il y avait des petits trucs que j'avais passés. Ah, il y a une histoire par rapport au jugement ? Oui, tout à fait. Si c'est ça, on va me passer le rubicon ? Et bien, comment tu peux nous l'expliquer ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris le lien, sinon que peut-être… Mais est-ce que le rubicon qui désigne, ce n'est pas ça ? Et je te demande, est-ce que ce n'est pas ça le rubicon ? Oui, peut-être. Peut-être, c'est possible, je n'en sais rien. Il dit que le rubicon n'est pas plus large à traverser que ce qu'il a entre les jambes. Ah, oui, alors c'est ça. C'est ça, je pense que c'est la distance du sujet S au moi. Je pense que c'est ça. Le rubicon qui est un permis de saut, c'est ridicule. Oui, 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 c'est ridicule. Et en même temps, c'est de me dire, si le rubicon de son passage, c'est là où il va agir pour être venu en frère. Oui. Il ne va marcher qu'une fois en même temps, tu le joues bien. Oui. C'est ça, oui ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais sauté le rubicon moi aussi, mais pas dans le même sens. Il fait quelque chose qui a une valeur strictement symbolique. Il fait le franchissement du rubicon. Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. C'est une valeur essentiellement sur le rubicon, puisque le rubicon n'est pas plus là, on l'a traversé. Qu'est-ce que j'ai en présent ? Oui, d'accord. Si César, au moment de passer le rubicon, ne fait pas un acte ridicule, c'est parce qu'il n'y a derrière lui tout le passé de César, l'adultère, la politique de la Méditerranée, les campagnes contre-pompées, et à cause de ça, il peut faire quelque chose qui a une valeur strictement symbolique. Mais il le passe le rubicon. Il le passe. Oui, c'est ça. Il n'est pas ce symbolique, il n'est pas ce symbolique, il n'est pas ce symbolique. Donc il abandonne cette position-là. Peut-être qu'il abandonne sa position de César, même, à la limite. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça, je l'avais laissé de côté. Il y a beaucoup de choses que j'ai à ce côté, vous savez, quand je fais un chapitre, parce que s'il fallait faire le chapitre dans son entier, il faudrait au minimum trois heures. Donc on ne peut pas, dans le format d'une heure et demie, ce n'est pas possible. On laisse tomber des choses. C'est comme ça. Donc c'était la dernière séance. Je vous remercie d'avoir été présents. C'est extrêmement sympathique de votre part. Et puis nous nous reverrons à la rentrée prochaine sur le site Dr Vallée Séminaire. Séminaire, vous trouvez ça. Vous aurez toutes les infos. En plus, c'est affiché en général. C'est toujours affiché, ce n'est pas en général. C'est toujours affiché à la boîte au livre. C'est toujours affiché à l'allébain et le livre. C'est toujours affiché à la bibliothèque municipale. C'est affiché dans les médiathèques. Voilà, c'est facile à trouver. C'est affiché partout dans la fac. Je vous l'ai cité. Et puis sur ma page Facebook, Séminaire Dr Vallée. Donc on se reverra avec plaisir. Alors, s'il y a des gens qui voulaient une attestation de présence, puisque cet enseignement est agréé, formation permanente, donc vous pouvez avoir une attestation de présence qui fait fois de 12 heures de formation permanente, puisque c'est 8h30, non, 8 fois 1h30, donc c'est 12 heures de formation permanente. Donc je peux les faire pour qui on veut. Ceux qui ont mal de venir la chercher. Je vais leur donner ça.